Vous n'avez absolument rien vu du tout sur cet écran. On va prendre mes stats pour montrer qu'il y a eu deux fails récemment qui me gâchent une série de fous. Parce que vraiment, les deux treizièmes places, c'est deux fois où je suis tombé dans le trou sur une petite glissade stupide. Sinon, en dehors de ça, je suis sur une presque forme olympique, on va dire. On reprend Super Mario Bros. 35. Est-ce que je vais réussir un top 1 sur la première partie ? Personne n'a vu Resident Evil 2, bien sûr. Miku, je veux bien un autre modo qui est dispo. Je veux bien que vous me bannissiez ce bot, s'il vous plaît. Et on relance donc Super Mario Bros. 35. Je vais changer la catégorie du stream, au passage. Allez hop, j'ai juste eu le temps de changer la catégorie. Normalement, on est bon. On est bon. Allez, on va essayer de vous proposer du beau jeu. C'est un Super Mario Bros. 34 en l'occurrence, puisqu'on n'est que 34 dans cette game. C'est assez rigolo. Il y a déjà trois qui ont giclé. Je ne comprends vraiment pas ceux qui giclent sur ce premier niveau. On sent vraiment qu'ils débutent et qu'ils ne connaissent pas le jeu. Alors, je m'en réjouis pour le petit truc que vous avez vu et que vous n'auriez pas dû voir. Vous n'en parlez pas, s'il vous plaît. Ça dégagera du replay. Je le cuterai à ce moment-là. Parce que je ne suis pas du tout censé l'afficher. J'ai complètement zappé qui était sur cette console. Du coup, je ne veux pas avoir de soucis avec mes amis de chez Nintendo. D'ailleurs, du coup, par sécurité, ce replay sera dégagé de ma chaîne Twitch. Il y a déjà un buzzer, là. C'est incroyable. Oh, il y a déjà du buzzer, là. C'est pas mal. C'est bien. Elle est compliquée d'emblée, cette partie. Ça descend très, très, très vite, les joueurs, là. Ça sent la game un minimum intéressante, ça. Bon, là, ça, par contre, c'est trop simple. Je t'expliquerai, Miku. T'inquiète pas, tu n'as rien raté de grave. C'est juste moi qui ai fait une petite boulette, mais je t'expliquerai. Oui, là, je crois qu'effectivement, Tony, j'aurais été dans une situation un peu plus tendue. Ah, merde, le buzzer a été très, très vif. Plus vif que moi. Il y a beaucoup de buzzer, en tout cas. C'est pas du tout un début de game simple. Mais au moins, c'est bien. On ne se fait pas chier. C'est pas comme les games où ça met 10 plombes avant de devenir intéressant. Ça, là, elle est tout de suite très, 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 très chouette. Bienvenue, Christian, 16-10-1975. Alors, si jamais c'est pas la date de naissance, c'est à 9 jours près, bon anniversaire. Voilà, parce qu'on est pas loin. Et si t'as réussi à faire une première place, c'est bien, écoute, félicitations. Parce que c'est quand même loin d'être simple. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, je pense, une bonne connaissance du jeu de base pour y arriver. Ce qui, pour le coup, heureusement, est mon cas. Voilà, mais c'est loin d'être facile. Je me rends compte que j'ai complètement oublié d'activer la riposte. Bon, alors, vu que le chrono, là, vu la quantité d'ennemis qui traîne, le chrono, ça va être très facile de le maintenir à 400. On va essayer de, comment dire, de se focaliser plutôt sur le... Non, mais la pâche. On va se focaliser plutôt sur les pièces. Bah, je suis comme toi, Christian, j'y joue beaucoup parce que je voudrais débloquer tous les niveaux du jeu. Actuellement, il m'en rentre encore pas mal. J'avais jamais eu un buzzer dans ce niveau, c'est rigolo. Donc, désolé, je suis un petit peu moins le tchat quand je joue à ce jeu parce que j'essaie quand même d'être bien concentré sur ce que je fais. Mais ouais, le déblocage des stages, je trouve ça incroyablement long. C'est vraiment compliqué. Je maintiens que c'est pas d'une clarté exceptionnelle. Allez, on va être sport, on va faire le 1-3 parce que sinon, ça va être chiant. Prendre des risques un petit peu. Ça s'est calmé au niveau des buzzers, là, je trouve. Et on refait le 1-1, c'était bien la peine de vouloir l'éviter. Puis alors, un niveau qui est très calme, pour le coup, il n'y a rien. Ah, j'ai eu un bloober, là, quand même. Voilà, ça change un petit peu d'avoir la pieuvre. Ça, par contre, c'était complètement dispensable. Ah, mais je cherchais à aider personne, hein, Miku. Je cherchais à faire disparaître les preuves de mes boulettes. Ah, le 2-2. Allez, c'est là qu'il faut balancer des ennemis sur les écrans des hôtes. C'est marrant parce que cette partie avait commencé sur les chapeaux de roue et je trouve qu'elle commence à s'endormir un peu, là. Bon, j'ai masse de pièces, donc on ne va pas tenter le diable. Ah, bah, surtout que là, c'est vraiment la recovery idéale. Non ! Je me suis pas de bouton. Ok, je vais prendre, mais c'est dommage. Eh bien, écoute, Miku, pas de soucis, mais j'espère que le nouvel ordre arrivera bientôt, quand même. Ah, les fiches y fichent dans ce niveau, c'est un concept, je prends. Par contre, les joueurs sont assez résistants. On n'est pas sur une game avec des gros noobs comme on en a eu parfois. Ça dépend à ce que j'aurais à te dire. Il y aura un buzzer, mais là, on va se faire plaisir. Et là, ça va être la pluie chez la DRC. Oh, il y a le mec tout en haut, là. On va le viser, lui. Il va tout prendre dans la tronche. Parce qu'il n'a pas beaucoup de pièces, donc c'est lui qu'il faut prendre comme cible. Cible prioritaire. Je vois qu'il y a un tweet de Nintendo America, là, que vous avez mis dans le chat, mais je ne peux pas voir ce que c'est. Pour l'instant, du coup, c'est quoi ? Enfin, ils ont annoncé quoi ? Ils ont annoncé une démo, et une démo de quoi ? De Pikmin ? De Hero Warriors ? Une démo de Pikmin 3, d'accord. C'est évidemment ce que vous avez vu. Alors là, on va aller farmer un peu les pièces. On est dans une bonne situation pour ça. Mais toujours 7, il a bien tenu, le gars, quand même. Et pendant ça, le nombre de viewers montent comme à chaque fois que je fais du numéro 35. C'est une tendance qui n'est pas pour me déplaire. C'est une partie pour être très longue, hein. Là, vu comment ça résiste... Oh, là, qui tue ici, c'est drôle. Par contre, les Spiny qui sont sur le plafond, c'est très drôle. Oui, alors là, par contre, je me suis mis dans une difficulté incroyablement stupide. Oh ! Alors ça, c'est du pot qui fait beaucoup de bien. Ah, là, on arrive à la partie avec tous les lacs qui tuent. Et donc là, on va se marrer. Parce que les parties où il y a beaucoup de lacs qui tuent, c'est assez drôle. D'ailleurs, je n'ai pas vu au passage qu'on n'était plus que... Ouh là, c'est le bordel, là. Ça y est. Vous savez quoi ? On ne va pas prendre le one-up. On ne va pas se faire chier. On va aller directement en... Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est en un message secrète. On est quand même protégé contre les ordres d'ennemis. Et ce n'est pas franchement de refus. En plus, ça tend à reset les ennemis présents. Ce qui est une bonne chose. Bon, pas à 100%, cela dit. C'est pas autant le bordel d'ici. Ah, zut ! J'ai... Complètement... Je suis précipité. Mais c'était très, très stupide. C'est pas grave. Bon, si on pouvait commencer par un niveau plus proche du 5-1, déjà, pour commencer un peu. Mais ouais, non, là, j'ai... Erreur, erreur, yacht. Ah, 6e, c'est bien. Mais vu que je suis... J'essaie, en fait, d'avoir une moyenne la plus proche aussi de 1. Le mieux que j'ai fait, c'est 3e comme classement moyen. Là, je suis retombé 4e avec mes 2 13e places stupides de la dernière session. Donc, il faut quand même que je fasse un peu attention à ce que je fais. Par contre, c'est vrai que je me focalise toujours aussi peu sur les adversaires. Il n'y a que quand je sens, en fait, que j'ai vraiment moyen de pourrir quelqu'un en particulier, que je le fais. Ah oui, toi, tu regardes beaucoup les games des autres ? Ouais, non, je me focalise très peu dessus, parce que sinon... En fait, j'ai l'avantage de connaître vraiment le jeu par cœur, et du coup, de me faire... De pouvoir, comment dire... Bah, de pouvoir, ouais, essayer de maximiser mon farm de pièces, de chronos, tout ça. Et c'est vrai que je ne me préoccupe pas du tout de ce que font les autres, parce que dans le pire des cas, je sais qu'ils m'envoient beaucoup d'ennemis, bah, je... Je sais le gérer, quoi. Mais ouais, c'est une mort vraiment idiote, parce que je savais en plus qu'il y avait l'actitude, mais j'ai complètement zappé que le saut me ferait croiser sa route. Et ça, c'était pas du tout prévu. Il y a déjà plus que 20, ça va vite, hein, dans celle-là. 18, cette fois, on a épuré la moitié du plateau. Bon, ça en fait, des paracoupas rouges, là. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est que j'ai cru qu'on croit qu'effectivement, il y a des gens qui commencent à cheater sur le jeu, et qu'on a vu des mecs avec 99 000 pièces. J'espère vraiment pas tomber sur ce genre de cas dans mes games, parce que sinon, ça casse tout, quoi. Enfin, ça a plus grand intérêt, après. Oula ! Ça m'a un peu spamé l'écran, là. Oh, j'aime pas trop ça. Oh, on est plus que 9, la vache ! Mais ils sont... Combien, ils sont morts d'un coup ? Là, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a personne dans ce niveau, c'est triste. Ah, vraiment, zéro intérêt, ce 1-4. Enfin, il était... Et on revient au 1-1, évidemment. Ok. D'autres thèmes switch, Tani. Alors, je ne dis pas que tu rêves, parce que voilà, mais... C'est vrai que ça commence à... Ça va paraître légèrement compromis. Oh, il y aura deux buzzers ! Alors, je l'ai vraiment eu sur la dernière frame, le dernier, parce que là, c'était n'importe quoi. C'est vrai que, ouais, des thèmes switch, ça aurait été sympa, ouais. Parce que, sur la 3DS, on pouvait vraiment se faire plaisir à ce niveau-là. C'est un peu le désert, et c'est dommage. Il y en a un que je suis en train de courir avec des ennemis aquatiques, là. J'espère qu'il va... Oh, le buzzer sous l'eau, je ne l'avais encore jamais eu. Est-ce que je peux... Oula, je vais dire, est-ce que je peux l'avoir ? Non. On ne va pas prendre de risques. Oh, je me suis fait plaisir, belle série, sur ce coup-là. Oh, il y a des bloopers partout, là, ça ressemble à que dalle. J'ai activé une étoile que je ne voulais pas, c'est pas grave. Je t'obtiens une juste après, en plus, c'est rentré, con. Il y en a un qui est mort pendant ce temps-là. On est à nouveau au 6. Ah, ça y est, on est 5. Donc, le chrono qui s'accélère... Enfin, le chrono. La musique qui s'accélère, pardon. Nous faisons croire que le chrono s'accélère, alors que ce n'est pas le cas. C'est bien, au moins, ça sera déjà mieux que la game précédente. J'ai un peu la flemme de le chercher. Evidemment, ça devait arriver. On ne va pas faire le chaud. Oh, bah très bien. Ah, non, 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 non. Ouais, j'ai un peu la flemme de... Pas envie de prendre des risques stupides. Oh la vache, la quantité d'ennemis qu'il y a, là. Oh, on va rigoler. Désolée pour ce spam sonore absolument dégueulasse. Le bruit était dégueulasse, ouais. Dégueulasse que l'elfe n'apporte quoi. On n'est plus que 4. Ça y est. Plus que 3. Pour moi, la progression est notable. Pas de souci à ce niveau-là. La pire là, qui va vraiment faire chier. Voilà, on la dégage. Cette fois, moi, je suis safe pour aller chercher cette... Ah, le 3-2. Très bien. On va aller spammer directement ce jeune homme, là-bas. Par contre, on va prendre des pièces. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il va prendre dans la tronche, lui ? Alors, le buzzer, je suis un peu deck de ne pas l'avoir eu. J'ai pris les risques avec buzzer, là, vraiment. Il n'y en a plus que 2. Tiens, ça y est. J'en ai fait gicler un. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai eu ou l'autre, mais en tout cas, il a giclé. Il va falloir dire qu'avec tout ce que je lui ai envoyé, je pense que le mec, il n'a pas résisté, là. Oh, le pire buzzer du monde. Ah, je m'en fous, j'y vais. Il y a un taux de 3-4, un niveau que je ne joue pas souvent, c'est cool. Euh, quel est Koopa, là, c'est tranquille, c'est... Bon, ben, il est mort, voilà. Je n'ai pas eu à faire ce niveau. Que se passe-t-il, Miku ? Ils sortent un voisin d'enfer sur Switch. Allez, on va essayer d'en faire d'autres. Merci pour les GG. Par contre, Miku développe parce que là, je ne vois pas de quoi tu parles. On passe niveau 91. J'ai battu Goethe. Allez, on continue. Ah, d'accord, c'est pour ça. Mais ça me dit vraiment quelque chose comme jeu. Ça, j'aimerais tellement le jouer le 5-1 quand même, parce que... C'est un niveau que je l'ai débloqué sans jamais le jouer, quoi. Et ouais, le farm de pièces, c'est une très bonne stat. C'est-à-dire, quand on sait où trouver des pièces, on joue safe. En fait, on assure dans un premier temps le chrono, tout en gardant la réserve de pièces nécessaires pour quand même éviter les mauvaises surprises. Mais surtout, on assure le chrono, parce qu'après, ça permet de vraiment, vraiment travailler le farm de pièces assez tranquillement. C'est pour ça que commencer par le 1, c'est vrai que c'est facile, mais au moins, on est assez tranquille à ce niveau-là. Donc là, déjà, j'ai une réserve, puisque ça m'appuie automatiquement à 20 pièces. Mais ce qu'il faut surtout, c'est rester Mario au feu, pour pouvoir choper d'autres fleurs de feu, parce que comme ça fait plus 15 à chaque fois en chrono, on est vraiment bien, quoi. Puis bon, savoir où sont les 1-ups, pour avoir des plus 20 pièces faciles, vu que les 1-ups rapportent 20 pièces. Un 1-up, ça équivaut à un tirage gratos, en fait. Ben, vous, l'on backs, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui détermine qu'on commence par le 1-1. Si c'est... Comment dire, le choix des joueurs ou quoi. Mais c'est vrai qu'on commence très, très rarement par d'autres niveaux. Ça m'est arrivé de commencer par le 1-3 une fois, ce qui n'était vraiment pas un cadeau. C'est vrai, c'est un jeu auquel je vais beaucoup jouer, parce que moi, je vais essayer de débloquer tous les niveaux, ça m'intéresse, en plus de vouloir réussir un... Comment dire... Ben, un certain score moyen, quoi. Le choix 22, c'est... Pas ultra rapide à s'écrêmer, là, pour une fois. Ben, Miku, tu n'es pas la seule à dire ça. J'ai vu d'autres gens dire qu'ils ne la trouvaient pas. C'est bizarre. Super, on joue encore les mêmes niveaux. Trop bien. C'est bizarre. Ah merde. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont annoncé une démo, mais elle n'est pas encore dispo. Ah, c'est encore une info de Tani, ça. Fait, t'es pas encore. Oh, il n'est pas encore. Ah. C'est bon, t'es pas encore. Ah. Bon pour l'instant je suis désolé cette game est un peu chiante, pas grand chose à tirer mais bon, en plus c'est bien, on a des niveaux de farm faciles. C'est bon, c'est bon. Je vois que ça se respecte toujours autant entre Otani et Miku, c'est très drôle. Bon je suis désolé cette game est pas passionnante. Je fais ce que je peux, mais j'aimerais bien pouvoir débloquer un peu plus de trucs. Oh elle est pas mal la plante là-haut, j'ai failli ne pas la voir avec le nuage. Et le 2-4 que j'avais pas encore fait dans cette session, je crois, avec grand plaisir. Je pouvais faire le 3-1 aussi, ça serait sympa. Le 3-1 c'est quand même vraiment un bon niveau pour envoyer des ennemis de merde chez l'adversaire. Non mais les Goombas, il s'est fait plaise le mec là, c'est... Oh la vache ! Ouais ça, ça devait arriver, j'étais sûr. Bon bah c'est triste comme fin, mais ça passe. Et on va revenir au 1-1 à tous les coups de toute façon. Bah voilà. Le problème c'est que c'est pas vraiment le power-up que je voulais, mais bon je prends quand même. J'ai failli louper le 1-up moi. Ah putain de coupeur. J'ai failli louper le 1-up moi. C'est moi où les 4 modos sont en train de se mettre sur la gueule dans mon chat. C'est fabuleux, du coup plus personne d'autre n'ose parler. N'ayez pas peur, mes modos sont gentils, ils sont juste en train de régler leur compte entre eux. Vous êtes mignons. Mais oui, il n'y a pas de soucis, ils sont gentils. Ils ne mordent pas. Ils m'ont remis une plante là-haut, c'est fou ça. La France a peur. Oh les deux buzzers là, c'est quoi ce bordel ? Je veux bien un item s'il vous plaît, merci. Pas des pots, je veux un item bordel. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas glorieux, je suis désolé. Ah ça y est, nous ne sommes plus que 5. C'est 30 ans, c'est 30 ans. Mais on se fait, il y a des mots, mais on se fait des motss. mais qu'est ce que c'est que ce bordel avec les plantes là bien qu'il s'est vraiment fait plaisir à faire ce pop des plantes partout ah on est sur le 3 3 qu'on n'a pas fait souvent non plus c'est cool ouais les one up ont une couleur différente dans les niveaux souterrains exactement bien oh Ah, il n'y a plus que trois. Oh, le 6-2. Jamais fait. Ah, ça fait plaisir. Un niveau complètement nouveau que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire. Écoutez, je vais le débloquer avec grand plaisir. En espérant que j'aurai le temps de le finir. Parce qu'on ne sait jamais si jamais il y a deux... Comment ça s'appelle ? Si jamais mes deux adversaires trépassent avant moi, il n'y a pas le temps de le finir. Mais c'est cool. Je vous montre enfin un nouveau niveau. Ah, zut. Merci, Gjohan. 682 pour le follow. Alors, c'est marrant parce que le 6-2 est un niveau où il y a des scarabées. Et les scarabées font partie de ces deux seuls types d'ennemis que je n'ai toujours pas battus dans Super Mario Bros. 35. Et les boulettes billes. La grande surprise. Ouais, si j'arrive à le finir, ça c'est l'autre problème. C'est est-ce qu'ils vont me laisser le temps ? On est encore... Comment dire ? Ça va, on est pas mal. Oh, le buzzer là. Petite surprise. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas le 6-3 que je vais faire après. C'est pas aussi simple. Mais ça fait un niveau de plus dans la collection. Une bonne chose. À aucun moment, j'ai voulu faire ça. Bon, bah, c'est un pot. Écoutez, tant mieux que je le prends. On va arrêter de faire le con. Voilà. Et on va continuer de très très salement farmer les pièces, vu que j'ai du temps. Et que le chrono n'était pas encore en mode trop baissé. Bonsoir, ça va bien, ça va bien. Ça se passe pas mal. J'ai fini Mario Galaxy, donc du coup, je fais un petit extra sur Super Mario Bros. 35. Je vais battre mon record de pièces. Je crois que j'avais fait un peu plus de 600 déjà. Mais là, à mon avis, je vais battre. Alors, c'est pas 100%. C'est-à-dire, c'est 120 étoiles. J'ai fait juste les 120 étoiles de Mario. C'est-à-dire, c'est-à-dire le 100% avec Mario. Mais le 100% avec Luigi, je ne le fais pas en stream. Alors là, c'est marrant, parce que je suis tombé vraiment sur une nouvelle boucle hyper calme. C'est-à-dire, là, je pense qu'on est dans la partie où les mecs, ils campent. Et donc, bah, c'est dommage. Donc là, on va aller fermer un peu le chrono, parce que le chrono, c'est pas qu'il est juste. C'est que quand il a commencé à descendre vite, il vaut mieux que je sois déjà à 400. Donc, on peut profiter de l'étoile. Mais espérons qu'il y ait un max d'ennemis. Voilà, le chrono est en rouge. Ce qui veut dire que là, il va chuter très vite. Donc là, il faut commencer à le faire remonter. Donc déjà, on va aller chercher le petit plus 15 ici. Et là, maintenant, on va farmer. On va faire des dépôts au combo. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Et on revient au 3-3. C'est la deuxième fois que je fais deux fois le 3-3 dans la même session. Alors, par contre, pour les pièces, je suis bien. J'en ai quasiment 700. C'est ce qui, de toute façon, sera mon record. Quoi qu'il arrive, j'ai jamais eu autant de pièces d'un coup. Alors, on refait le 1-1. Et là, c'est bien, parce que du coup, si je veux farmer le chrono, je vais me faire plaisir. Et on passe la barre des 700 pièces pour la première fois. Alors, ce buzzer est très vilain. Il fait chier. Il fait vraiment beaucoup chier. On va essayer de le choper par là. Ah, je ne l'ai pas eu. Alors, ça, c'est un problème. On n'est plus que deux. Tiens, ça y est. Alors, je ne voulais pas actionner ma roulette, mais ce n'est pas grave. Ce buzzer, il était ultra mal placé. Ouais, le mec en face, il s'est joué aussi. Et ben voilà, il est mort. C'est bon. Deuxième top 1 d'affilée. Alors, j'ai choisi un record de trois top 1 consécutifs. Mais... Et on avait Gaming King qui finit quatrième et qui montre que du coup, il ne porte pas bien son pseudo. J'ai pris 3003 pièces quand même là-dessus. C'est pas mal. Bonsoir, Alex House. Elle est arrivée effectivement au meilleur moment, ouais. Le petit top 1 qui fait plaisir. Chez Gaming King, ouais, c'est ça exactement. Alors, on est reparti sur des toutes nouvelles bases. On espère une game toujours de qualité. J'espère que ça vous plaît de voir du Super Mario Bros. 35 parce que moi, je m'éclate vraiment à en faire. Donc, j'espère que c'est sympa pour vous à regarder, que vous... Et où est le one-up ? Ok. Et que vous passez, ouais, un bon moment devant... Devant ces streams-là. Parce que moi, j'adore en faire. J'adore vous en montrer. Il n'y a pas eu de top 1 à la fin des Amis Bros. J'ai fini troisième parce que malheureusement, la télé dont l'écran n'arrêtait pas de sauter a sauté à un moment extrêmement inopportun. Ce qui fait que du coup, je n'ai absolument rien pu faire justement dans un trou sans le voir. Enfin, je l'ai vu... En fait, j'ai vu Mario tomber dans le trou, mais c'était trop tard pour me rattraper. Bon, bah c'est cool si ça vous plaît, regardez, et que... Bah Alex, tu vas rire, mais en fait, j'ai complètement zappé qu'il était ce soir, parce que je pensais qu'il était... Je pensais que c'était ce week-end, en fait. Et du coup, j'ai halluciné quand j'ai vu le score. Oh, il y a 7-1 pour l'équipe de France, sur la Confulcraine, ouais. Après, voilà, c'est un match amical contre une équipe qui est complètement décimée apparemment, donc ça vaut pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ah, le 3-3. Il est à la mode ce soir, le 3-3. C'est ça, ouais, ils avaient appelé comme gardien en plaçant l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, qui est un ancien gardien et qui a 45 balais, ouais. Ce qui montre à quel point, vraiment, il n'y avait plus personne pour l'équipe, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, comment je l'ai snipé, le Goomba, là. On va faire le 1-4 pour changer, parce que je n'ai marre de faire toujours les... Ah, la petite vie sale, j'ai failli me faire avoir. Il faut que je ne sois plus vigilant là-dessus. Ah, la petite vie sale, c'est assez incroyable, quand même. Les géos qui passent platini, d'ailleurs, j'ai vu ça au classement des buteurs, c'est assez dingue. Mais pendant ça, ils sont plus cuites, hein. Enfin, ils sont plus cuites, on est plus cuites, parce que j'en fais toujours partie. On a passé le cap des 23 heures, et vous êtes toujours une petite cinquantaine à suivre ce live, c'est cool, ça me fait plaisir. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence et votre soutien. Et n'hésitez pas à faire pareil de ces streams autour de vous, si vous l'aimez bien, si vous avez envie de le soutenir, de toute façon, vous l'aimez autre. C'est toujours apprécié. Ah, zut, c'est pas tout ce que je voulais. Mais, je veux pas d'impôt, moi. Je sais que j'ai beaucoup de pièces, mais c'est pas une raison pour que je les gaspille. Merci. Ah, super. Non mais, je peux pas me donner des vrais power-ups avant j'en ai marre des étoiles, là. Ah oui, ça tombe comme des mouches, c'est cool, mais c'est pas comme ça que je veux faire, en fait. Oh, un chiffre partout. Ah, chier. Ah bah voilà, enfin le 3, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il m'envoie dans la tronche, là ? Vache. Ah bah tiens, on va cheater un peu. Ah bah voilà, tu m'envoies tout ce que tu veux. J'ai pas rien à faire. T'as l'air con, là. Alors j'ai eu un petit point d'exclamation en étant dans la salle secrète, c'est-à-dire que si on y reste trop longtemps, on considère qu'on campe, c'est ça ? J'ai eu super chaud. J'ai eu méga chaud aux fesses, là, franchement. J'ai eu méga chaud aux fesses, là, franchement. Ah, le rebond sur le frein-marteau, là, il fait plaise, quand même. Compliqué ce 3, hein. Compliqué. Ah 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 ah. Je suis pas ouf sur les pièces, par contre, là, vraiment, j'utilise énormément mes... Comment dire, mes... Mes tirages, ça m'emmerde un peu. On va tout envoyer dans la tronche, mon gars, là. Yes ! Merci Koopa. Oh, que c'est con ! Bon, c'est fini de niveau, quand même, mais c'est vraiment très con. Et on refait le 3, hein. Allez, cette fois, on va essayer de bien le... Voilà, on va essayer de bien gérer, cette fois. Voilà, je suis arrivé à l'endroit où il y a l'étoile, de façon safe. À peu près safe, je veux dire, parce que bon... Alors, par contre, les deux buzzers d'un coup, là, il y en a un qui va souffrir. C'est le bordel, cette partie, elle est compliquée. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ouf ! Voilà, bon, bah, celui-là, il fait du bien. Et si je pouvais avoir un niveau avec beaucoup de pièces, là, ce serait pas mal, quand même. Parce que vraiment, clairement, sur les ennemis, c'est pas difficile. Largement, beaucoup de pièces. Et puis bon, si j'utilise mes tirages bêtement, aussi, hein. C'est avant le faire. Ils sont costauds, les mecs, en face, hein. Ouais, ouais, cette partie-là, elle est... Elle est physique, elle est vraiment physique. Mais ça me plaît bien. C'est... Moi, c'est ce que je veux de ce jeu, donc... Ha, ha, ha ! Je pense pas grave. Il ne faut pas de vilains mobs, là, on va aller chercher des flores de feu. Voilà, on n'est plus que quatre ! Allez, je prends une petite accalmie, là. Ouais, le prochain live, ça sera sur Crash 4. En fait, ça sera à partir de vendredi soir. Demain, d'ailleurs, vous aurez le plaisir de retrouver Miku, également, sur Crash 4, qui, elle, a déjà commencé son live hier soir. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Oh, les phar-marteaux ! Oh, la vache ! C'est le bordel, cette partie-là, vraiment ! Ça rigole plus du tout, là, vraiment ! Allez, en tant qu'un pari avec buzzer, yes ! Je l'ai eu ! Oh, non ! Qu'est-ce que c'est con, ça ! On n'est pas encore perdu, hein, mais... Et ça manque les viewers, j'ai opté de 65, c'est cool ! Oh, les scarabées, j'en ai enfin buté ! Bon, par contre... Buzzard, il ne veut pas crever ! On n'est plus que trois, ça y est, là, ça commence à... C'est la garde des nerfs, là ! Je ne suis pas du tout safe au niveau des pièces, mais heureusement, j'ai un bon tirage avec le 2-1, là ! C'est vraiment un très bon niveau pour ça ! J'espère qu'il n'y a pas trop d'ennemis après, parce que j'aimerais éviter d'utiliser encore un tirage... Non, je vais... Je ne vais pas prendre de risques ! Je vous avouerai que cette partie-là, je la sens quand même assez chaude, donc on ne va pas prendre certains risques stupides... Voilà, c'est bon, la fleur de feu est assurée ! Alors, le problème, c'est qu'aller chercher le... Comment ça s'appelle ? Toutes les pièces, c'est une perte de temps, vraiment ! J'ai peur que ce soit plus le temps qu'il me fasse défaut que les pièces, mais on va quand même les prendre par sécurité, on va juste pas trop traîner ! Elle est très très chaude, cette partie-là, en tout cas, vraiment ! C'est... C'est-à-dire que celle-là, ça... Je pense que ça sera beaucoup plus méritant de la gagner que la précédente ! Il faudra que je tombe sur un niveau où je peux enchaîner les ennemis après, parce que sinon, au niveau de temps, je vais être mal barré ! Je joue contre le Mexican Runner ! Alors, on va monter juste au-dessus des 300, là ! Même pas ! Oh ! Le 5-1 ! Je ne l'avais jamais eu encore ! Très cool ! Non, attendez, c'est le 5-2, même ! C'est le 5-2, ce niveau ! Le 5-2 que je n'avais jamais eu, non plus ! Bon, du coup, je me remets bien au niveau des pièces, c'est cool ! En plus, du coup, je fais des nouveaux niveaux ! J'ai raté l'occasion de buter des boulet de canon, parce que les boulet de canon, j'en ai toujours pas buté ! Et j'en avais pour la première fois sous le nez ! C'est pas grave, on va quand même... Yes ! Ah, c'est dommage ! Je l'avais eu quasiment au culot, celui-là ! Oh, la fin de niveau de l'enfer, là ! Ils sont chauds, les deux autres, là ! Ils sont vraiment chauds ! Et on refait le 4-3 ! C'est bien, on a des nouveaux niveaux, là, vraiment ! On est sur quelque chose de complètement différent, c'est cool ! Là, je m'accroche, mais là, ça commence à être vraiment chaud, là ! Niveau timing, je ne sais pas ce qu'il va se passer ! Il faudrait vraiment un 1-1 ou un truc comme ça, parce que là... Ah, super ! Ça, c'est super ! Le meilleur choix possible, là, pour farmer les ennemis, là ! C'est le 5-1, d'ailleurs ! Tiens, ça y est, je le fais enfin ! Ah, merde ! Ah, c'est drommage ! Je faisais ce qu'il fallait, et j'ai complètement oublié... Utilisé mon tirage, je l'ai utilisé 10 fois trop tard ! C'est stupide, vraiment, parce qu'en plus, là, le deuxième vient de tomber ! Ah, c'est stupide ! C'était le niveau parfait pour le refaire au niveau du timing, vous l'avez vu, en plus ! Ah, c'est vraiment bête, mais bon, c'était pas grave ! Et ouais, je connais vraiment tous les niveaux du jeu par cœur, ouais, J.Polo ! Et vous êtes 74, tout à coup, c'est cool ! Bah, on continue, hein, en espérant que ça vous plaise toujours autant ! Mais ouais, cette game-là, elle était folle, vraiment... C'était un vrai plaisir ! Et ouais, je voulais farmer les secondes ! Quand j'ai vu que c'était le 5-1, je me suis dit, c'est nickel ! Lui et le 3-2 pour farmer les secondes, c'est quasiment les meilleurs niveaux possibles ! Le 1-2 aussi, mais le 1-2, le problème, c'est que c'est pas tout de suite ! Le 5-1 et le 3-3, c'est instantané, vraiment, on fonce dans le tas, et hop ! On utilise la carapace de Koopa, et on enchaîne ! Bon, ça reste un top 3 qui a failli être top 2, cette game, elle était très très serrée ! Je suis quand même bien content ! Donc pour l'instant, on fait 6-1-1-3 sur cette session ! Ceux qui ont une étoile, je pense que c'est qu'ils ont déjà atteint le level 99, et que du coup, ça a reset dès le début ! Alors ouais, je peux essayer d'expliquer un peu les mécaniques de DJ Paulo, y'a pas de soucis ! L'objectif, c'est de finir les niveaux de Super Mario Bros. sans mourir, puisqu'on ne dispose que d'une seule vie ! C'est-à-dire que si tu t'es dans un trou, ou que tu te fais buter par un ennemi en étant Mini Mario, c'est fini, ta Game Over ! Les 1-ups, du coup, ne te donnent pas de vie supplémentaire, mais tu te donnent 20 pièces ! Parce qu'en fait, toutes les 20 pièces, tu peux utiliser un tirage qui te permet, avec la petite coulette qu'on voit en haut à gauche de mon écran, d'obtenir soit un champignon, soit une fleur de feu, soit une étoile, soit un bloc pas haut qui élimine tous les ennemis à l'écran à ce moment-là ! Donc le but, c'est de survivre ! Dès qu'on élimine les ennemis, tu remarqueras qu'on gagne des secondes ! Ce qui nous permet de les ajouter au timer et d'éviter d'avoir un timeout, parce que le timer s'est soutenu en haut à droite ! Évidemment, si j'arrive à 0 seconde, c'est pareil, j'ai Game Over ! Ça ne m'est jamais arrivé encore de perdre une vie sur un timeout d'ailleurs ! Un timeout, par exemple, pas un timeout ! Maintenant, la subtilité, c'est qu'on joue à d'autres joueurs qui, évidemment, ont le même objectif, et pour réussir cet objectif, il faut évidemment essayer d'éliminer les autres joueurs ! Maintenant, éliminer les autres joueurs, ça nécessite d'envoyer des trucs sur leur écran, ce que je fais ! Oh, le buzzer de merde ! À ce moment-là de la partie ! J'ai eu super chaud ! J'ai eu méga chaud ! Franchement, le poke n'était pas le meilleur objet, j'aurais préféré avoir une étoile ! Mais je m'en sors ! On va refaire le 1-2, parce que c'est un niveau qui est bon pour le farm ! Et donc, tous les ennemis que je peux récupérer, quand je bats, je peux les envoyer sur l'écran dans les adversaires ! C'est les ennemis que tu vois en gris, en fait, c'est des espèces de fantômes ! C'est les fantômes, en fait, que j'ai battus ! Donc évidemment, l'objectif, c'est d'essayer d'envoyer les ennemis les plus pourris sur l'écran des autres, c'est-à-dire des plantes en plein milieu du niveau, des buzzers, des frères-marteaux... Toutes les saloperies possibles et imaginables ! De faire des combos avec les carapaces de Koopa et les étoiles d'invincibilité, pour essayer de maximiser les bonus de points ! Et bienvenue à toi les Aloukai, merci pour ton solo ! Donc bref, voilà, d'essayer de pourrir un maximum les autres pour être le dernier survivant à la fin ! Pour ce qui est de l'enchaînement des niveaux, par contre, c'est le truc que je ne comprends pas ! C'est-à-dire qu'en fait, tu refais quasiment tout le temps les niveaux du monde 1, en bout ou presque ! C'est chiant ! De temps en temps, tu arrives quand même à passer sur les mondes suivants ! Et sachant que tu ne pourras pratiquement jamais jouer un niveau d'un monde que tu n'as pas encore fait ! Oh, je me suis fait mes méga peurs là sur ce coup-là ! C'est pas malin ce que j'ai fait ! Et donc les niveaux, ouais, ils ne sont pas tout à fait proposés... Enfin, je pense que les niveaux qu'on trouve dans les warp zones sont random ! Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des niveaux qu'on n'a jamais fait encore ! Ah, je ne sais pas à qui j'envoie tous ces malus, mais il va souffrir, vraiment ! Salut, allo, comment ça va ? Alors ça, ce buzzer, il est horriblement mal placé ! Donc on ne va même pas se faire chier, on va passer à travers ! On va avoir fini à l'étoile, allez, c'est bien ! C'est pas glorieux, mais au moins ça permet d'assurer le coup ! On revient au 1-1, c'est bien, la boucle est bouclée ! Un petit power-up digne de son, voilà, je vais pouvoir récupérer une fleur de feu, c'est bien ! Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu que le chrono est à peu près assuré, parce que j'ai assez facilement remonté à 400, je pense ! Oh, mais parfois, il me fout des buzzers absolument partout, et ça commence à me saouler ! Voilà ! Je voulais pas essayer mon tirage, c'est très con ! Alors ça me fait un bonus de temps, c'est cool, mais c'est pas du tout ce que je voulais ! Voilà, parce que là, vraiment, c'est des pièces qu'il faut que je farme ! Ah, ce buzzer qui est aussi bien placé qu'une solo ! C'est vrai que c'est un peu... Il était bizarre ce buzzer ! Bon là, on va farmer les pièces, parce qu'au niveau du chrono, je suis vraiment bien ! Donc je peux en profiter pour envoyer des merdes dans l'écran des autres, mais c'est pas l'objectif ! Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de farmer les pièces, parce que je suis pas bien du tout au niveau des pièces ! Et honnêtement... Je vais foutre moi et sinon au prud'homme, j'adore ! Alors les pièces, il y en a ici ! Alors Dragon Star, ouais, j'ai fini Mario Galaxy ! Je l'ai fini avec les 120 étoiles de Mario, donc ça c'est fait ! Parce que les pièces en fait, au bout d'un moment, les tirages deviennent... enfin faire des tirages ça devient vraiment plus que nécessaire, tellement il y aura de bordel à l'écran ! Et du coup, à partir de là, il vaut mieux avoir beaucoup de pièces en réserve en fait ! Juste pour être safe, par rapport au fait qu'on va certainement utiliser beaucoup de tirages pour survivre en situation un peu complexe ! On est plus que 5 ! C'est rigolo ! Cette plante est très mal placée, heureusement il y avait un Koopa qui traînait ! Merci Koopa ! Et ouais ouais, dans le Discord je sais, je sais, je dois... je dois montrer ! Et encore un... mais la vache m'ils se font plaisir sur les buzzers ce soir ! On s'en fout hein ! Hop ! Voilà, cette fois, c'est fait, problème réglé ! Alors avec 35 bons joueurs, ça va être un foutoir sans nom ! Le problème c'est de trouver 35 bons joueurs et arriver à les mettre dans la même partie ! Bah vu que c'est complètement random, je sais pas si ça arrive facilement et fréquemment ! Par contre, je peux te retrouver avec beaucoup de bons joueurs et avoir des games qui s'éternisent ! J'en ai eu certaines où effectivement on était encore longtemps à 7 ! Alors ça c'est chiant parce que c'est un niveau où il n'y a pas de pièces à récupérer du tout ! Oh le pot qui fait du bien ! Alors là par contre, le malus qu'ils ont dû prendre sur la gueule ! Surtout que ce pot, je ne l'ai pas du tout activé volontairement ! C'est encore mieux comme ça ! Non mais les buzzers là, il faut vous calmer un peu ! Super ! Super ! Ça par contre, c'est génial ! Et on enchaîne sur... Bah le 1-4 ! J'ai cru que c'était le 6-4 à l'espace d'un instant ! Là le frein à marteau, il n'aura pas le temps d'y rouf ! Alors là par contre, si on arrive à enchaîner avec le coup de pas, c'est dommage ! Bon les boules de feu ici, c'est un peu l'assurance pour risque quand même ! Par contre, le buzzer là... Ouais ! C'est pas ce que je voulais le pot mais c'est pas grave ! Je suis mal au niveau des pièces, c'est... C'est très emmerdant ! Allez, je suis allé au culot là ! J'avais pas trop le choix ! C'est le bordel, c'est le foutoir là ! C'est n'importe quoi ! Vraiment, c'est une partie où je vais galérer ! J'ai rarement autant galérer en terme de pièces que sur cette partie là ! Ouais, je suis complètement foutu sur cette partie ! Oh la vache ! Non mais là c'est mort ! J'ai rarement autant gaspiller mes pièces en fait ! Heureusement, je crois qu'il y a un... Comment ça s'appelle ? Je crois qu'il y a un nuage là, à cet endroit là ! Je vais essayer de la voir ! Ah, je suis mal placé ! Je l'ai eu ! Franchement, celui-là il le fallait absolument ! Et ouais, je reste sur riposte parce que j'aime vraiment leur envoyer des trucs dans la gueule ! J'avais plus de tirage possible ! Il était vraiment temps que je repasse par là ! J'aimerais bien avoir un 2-1 dans la foulée, ça serait bien ! Un niveau vraiment fait pour choper des pièces quoi ! Ah oui, niveau pièces, ils m'ont défoncé ! Vraiment ! Bah après, c'est ma faute aussi ! Alors, on a un petit 1-1 qui va... Potentiellement m'aider à me refaire un peu ! Si je fais pas le con ! Bon allez, il fera un marteau de partout ! C'est n'importe quoi là ! Oh merde ! J'avais pas vu ce qui venait de la gauche ! Je pensais qu'il était hors caméra ! Bon, c'est ma faute ! J'ai très très mal géré sur les pièces, donc j'ai pas trop de regrets sur cette partie-là ! Contrairement à la précédente ! Et vous êtes 76 à regarder ce live ! Et ouais, dans le link, le Discord... Bah après, de toute façon, j'ai envie de dire, les gens qu'on veut pas sur le Discord, on les identifiera vite et ils dégageront ! Bienvenue Grivoix, merci beaucoup, c'est gentil ! Bah, il y a encore bon niveau, je trouve que j'ai fait deux grosses erreurs qui m'ont coûté les deux dernières games, vraiment ! La première, c'est de trop m'être focalisé sur le gain de mon chrono alors que j'étais vraiment safe ! Et que j'ai complètement oublié de faire le petit tirage, comment dire, de secours ! Et la précédente, bah ouais, j'ai très très mal géré les pièces, donc euh... Alors, je ne stresse absolument pas, Alex, parce que vraiment, le stress, c'est quelque chose que je ne connais pas, sincèrement ! Donc euh... non, c'est pas lié ! On va essayer justement de faire un top 1 en présence de... Bah d'au moins 80 personnes, ce serait bien ! Ah, 72 monos, c'est le chat de Yamato, oui d'ailleurs ! Il doit en avoir un pack, effectivement, ouais ! Voilà, on va pas prendre de risques, oh quoi que c'est stupide ce que j'ai fait ! Ah, c'est encore plus stupide ! C'est les pièces qu'il faut que j'aille chercher, pourquoi j'ai fait ça ? Bon, c'est pas grave ! Euh, non, le mauvais choix, le 2, c'est... Putain, mais... Tu sais quoi, je réfléchis pas au niveau que je prends, en fait ! Il faut que je prenne des niveaux ou farmer des pièces, là ! Et c'est clairement pas le 1-4 que je vais farmer des pièces ! Parce que le 1-4, le mieux qu'on peut faire, c'est... C'est 6 pièces, en fait ! On peut pas faire mieux dans ce niveau ! Parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop besoin de tirage, mais... Si je me retrouve en avoir besoin, je vais aller dans le galère inutilement ! Je vais les prendre les pièces qui sont là, d'ailleurs ! Hop, voilà ! Ça, ce sera fait ! C'est pas grand-chose, mais au moins, on les assure, quoi ! On va ! Voilà ! En espérant que cette fois, c'est moi qui les réduisent en pièces, ça serait mieux, ouais ! Vous savez quoi, on va ramasser les pièces de ce niveau à la con ! D'habitude, je les fais pas, mais là... Là, il faut ! Alors, prenons pas trop de risques avec celle-là, parce qu'elles sont quand même un peu chiantes avec le courant, là ! Ta fâche ! Ils se font plaisir au niveau des ennemis, hein ! Ah, zut ! Est-ce que je tente de le finir comme ça ? Ça sent la fausse bonne idée ! C'est clairement une mauvaise idée ! Rassuré ! Ah, j'ai 253 des pièces ! C'est mieux que ce que je croyais ! Je commençais à un peu craindre d'avoir un total pourri, mais non, en fait, ça va ! Ah ! Et on se tape ce sale niveau qui est le... Ouais, merci ! Ça, c'est un pot qui est très utile pour une fois ! Et là, ce qu'il me faudrait, c'est une boule de feu ! Nickel ! Il faut pas arriver mieux, là ! C'est l'item parfait, à cet endroit-là ! En plus, le buzzer, il est au-dessus ! Très bien ! Ça, par contre, c'est con ! Oh la vache ! J'avais pas prévu de rebondir là-dessus ! J'ai pris de ces risques ! Mais j'ai pris de ces risques sur celui-là, moi ! Je suis vraiment sur ce coup-là... C'est n'importe quoi, ce niveau, ce qui se passe, là ! C'est juste n'importe quoi ! Ouais, salut ! Ouais, les buzzers, là, ça va, c'est... On va se calmer un peu, hein ! C'est le bordel, ici ! Alors, vraiment, c'est le... C'est un carnage, là ! Ah, fuck ! Ça, par contre... C'était pas voulu ! Ah, clairement, là, la fleur de feu, à la fin, je vais aller la chercher, hein ! Ah ! Il y a eu un mort pendant ce temps-là, très bien ! Un mort pendant que je suis, euh, c'est sur mon nuage, ça me plaît ! Ah, zut ! Ah, mais... Ah, mais... Voilà ! Mais pas facile à atteindre ce bloc, mais il est plus que nécessaire ! j'ai l'impression d'avoir survécu au pire là j'ai l'impression que ça s'est quand même bien qu'elle me ah ce serait pas en train de camper un peu les deux là ouais il marche bien franchement c'est c'est toujours la bonne surprise 75 viewers ça fait c'est vraiment très très cool je suis content de voir que ça marche toujours aussi bien je devrais faire que je suis mario 35 en fait pour choper mon plus de partenaires ça va plus vite bon on est mieux là alors évidemment c'est le moment choisi pour nous filer un niveau de merde comment je suis passé à travers le blooper je ne veux pas savoir je sais juste que ça a marché mais clairement c'était pas prévu pas grave on vient comme ça grivois je twitch depuis pas si longtemps que ça en vérité c'est à dire que j'ai un compte twitch qui me sert de qui me servait pas des masses pendant des années et puis bah comment dire avec le confinement en mars dernier j'ai été amené à le buzzer sur l'ultime frame là j'ai été amené à redonner un peu de vie à cette chaîne twitch du coup et depuis bah en fait vu que j'ai enfin l'opportunité avec une bonne connexion de faire des streams et qu'il ya plein de jeux que j'ai envie de stream j'en profite et du coup bah ça me donne maintenant j'ai un petit programme régulier j'essaie de de faire des live le plus régulièrement possible pour pour les jeux que j'ai envie de me faire pas pour moi mais aussi pas du coup pour pouvoir les montrer en stream pour des défis aussi parfois pour un peu coller à l'actualité à des jeux qui sont qui ressortent comme ça de de nulle part ou presque genre bah par exemple la trilogie la trilogie des mario 3d c'est vrai que j'avais pas spécialement prévu de les streamer mais après ils sont tombés au bon moment donc je me suis dit c'est l'occasion donc ouais l'idée c'est voilà soit je refais des jeux que j'aime beaucoup que je connais vraiment très bien l'histoire de faire un live sympa pouvoir discuter avec les gens en même temps leur redécouvrir un jeu avec eux soit éventuellement essayer de tracer un petit peu dans un jeu que je connais vraiment très bien pardon excuse moi soit parfois découvrir carrément des jeux en live ce qui sera le cas de de crash 4 dans quelques jours sachant qu'il ya plein de jeux que j'ai découvert aussi j'avais découvert resident evil 3 black tell blood born comme il s'appelle début de ghost of tsushima aussi comme ça dans ces conditions là où le buzzer pour le buzzer il est pas cool heureusement qu'il ya ça heureusement qu'il ya ça et puis bah ouais par exemple quand il y avait les fois mario stars qui est arrivé sur le switch online c'était l'occasion justement de refaire ces vieux mario que j'avais beau connaître vraiment super bien je les ai pas fait depuis très très longtemps et c'est vrai que c'était un peu l'opportunité de de les redécouvrir en live qui vont voyager des séries comme voilà les les vieux mario tous les deux zelda que je connais hyper bien et c'est vrai que c'est l'occasion bah c'est pareil de me dire tiens ça fera un stream sympa sur des jeux que je maîtrise qui sera toujours très 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 de refaire alors là par contre là je me suis fait plaisir et les buzzer là je vais renvoyer dans la tronche mais alors puissance puissance 3 ils se vengent avec des poissons ce qu'on ils sont deux en plus un on est trois à super bien tenir sur cette partie armée de ça c'est très con c'est très bon parce que du coup franchement j'avais largement ce qu'il fallait oh putain oh putain je suis trop bête je suis dix fois trop bête ah c'est d'une stupidité ce que je viens de faire c'est à dire que tout à l'heure c'était des erreurs d'appréciation mais là c'est une erreur de je sais pas quoi mais c'est con ouais streamer les zelda par les worlds c'est c'est prévu effectivement ouais bah ce truc lui je le redécouvrez parce que c'est un jeu que j'ai comment dire que j'ai fait en émulation il ya tellement tellement d'années de ça pour le coup je me souviens plus grand chose je sais jusqu'au début je vais en chier il y en a passé la barre de 80 viewers c'est cool la plage d'un charted 4 ouais c'est un grand piger river je suis bien d'accord et wayamikao avec un goomba c'est un peu la honte donc je vais me venger parce que bon bah c'est bien je viens de faire 3 2 là mais ça ne me convient pas attendez j'ai fait je crois que j'ai fait 3 2 2 non en plus c'est à dire que bon ok je remets ma moyenne vers les vers les trois mais c'est très décevant et ouais je l'ai en charge d'un carte mode par les worlds bon allez on va jouer intelligemment on va vraiment vraiment s'occuper de ces fameuses pièces on va les farmer le plus possible parce que le promo pour l'instant c'est pas un danger pour me huer avec des renards il faut être sub déjà pas forcément le cas de tout le monde non mais j'attends que vous soyez sans viewers pour faire un top 1 en fait c'est calculé c'est pour inciter les gens et de plus en plus nombreux sur le live bon en vrai c'est complètement bidon du coup je regardais carrément le chat j'avais carrément arrêté de jouer c'est très intelligent je me félicite pas ah oui les ans des secondes quand on est dans le marrant je fasse un peu gaffe quand même à tout ça c'est vrai que c'est un coup à se faire bêtement time out cette histoire à rester dans une série secrète bon après c'est fait pour empêcher les gens de camper c'est intelligent mais après je vais m'étonner de finir top 25 oui c'est vrai que je vais un peu avec le feu bon 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 c'est bien mais pas très très intéressante pour l'instant j'avais pas beaucoup d'ennemis donc pour faire monter le chrono c'est pas c'est pas évident pour le coup ça c'est pas mal série d'ennemis la deuxième ok c'est complètement crétin j'aime le foiré un plus 15 qui fait cadeau j'ai encore foutu 1 plus 15 en l'air c'est vachement intelligent pour l'instant vraiment je fais une partie dans mon coin pour farmer là c'est assumé bon ça y est je monte enfin le top voilà j'ai enfin un chrono d'une de ce n'est ah le buzzer que je n'avais pas vu du tout ça c'est très con oh oh que c'est moche alors celle là je l'ai pas vu venir du tout mais alors pas du tout elle est trop 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 chelou cette mort là elle est venue hyper vite en plus bon ça va 6e ça aurait pu être pire mais j'ai le sentiment d'avoir rien pu faire en fait ce bout de la flamme là c'est incompréhensible ouais peut-être effectivement je vais essayer de je vais peut-être passer mon stock dès le début on va essayer de jouer un peu plus conservateur celui-là il est gratuit oui alors j'aurais préféré une être grand pour avoir la ferme non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501